Salut à tous, finalement on a eu un petit souci technique avec le sujet, donc on vous le passera plus tard. Du coup, Romain s'est installé avec nous. Bonjour à toi. Salut, on est content de te revoir. Romain était déjà venu le soir où les syndicats étaient venus s'exprimer sur la place de la République avant le 1er mai. Et on avait parlé de plein de choses, on est resté un peu en contact. Complètement connecté même, j'allais dire, parce que les combats sont communs et donc on suit ce que font les uns les autres. Et quand on a un peu de temps, on vient quand même aussi voir les nuits debout, je pense que c'est toujours important de ne pas lâcher du moins ce contact et cette relation qu'on peut avoir avec vous. Mais surtout qu'en manifestation, on est assez présent, voire très présent. Donc finalement, les luttes convergent bien autour de ça. Tu voulais me parler de plein de trucs parce qu'il y a plein de choses qui se passent en ce moment chez vous. Oui. Tu m'as parlé des caisses de grève. Oui, on a plusieurs initiatives. On est nous-mêmes un peu étonnés du succès parce que là, en trois jours, on est à plus de 110 000 euros. Donc on parle des caisses de grève, c'est pour toutes les personnes qui sont en grève en ce moment, qui bloquent les raffineries, qui bloquent différentes choses. Je ne sais plus qui bloquent quoi d'ailleurs. En fait, c'est pour tous les salariés qui sont ce qu'on appelle en grève reconductible. C'est-à-dire qu'ils ne font pas grève qu'une journée, mais qu'ils les font plusieurs jours d'affilée et pour lesquels on a édité ce petit flyer que je pense qu'on pourra voir du moins à la caméra, que je laisserai à la fin. Si quelqu'un peut faire un plan serré là ? Qui permet en fait tout simplement d'appeler à la générosité des gens qui soutiennent le mouvement, qui ne sont pas forcément impliqués ou qui ne sont pas forcément en grève, mais qui peuvent participer symboliquement ou de manière importante au financement de cette caisse. Et le but, c'est d'en faire un outil stratégique pour permettre aux salariés en grève de tenir dans le temps. D'accord. Donc du coup, en fait, ça veut dire que les gens peuvent aller sur le pot commun pour faire un don en ligne ou envoyer un chèque à travers une adresse qui est donnée pour que vous puissiez finalement aider les personnes en grève en les indemnisant et en leur permettant de vivre quand même. Parce que déjà, quand ils travaillent, ils ont du mal à tenir le coup. Oui, parce que c'est déjà, il faut dire que c'est une idée qui est faussement répandue, que quand on serait en grève, nos journées de grève seraient payées. Et ça, il y a un certain nombre de communicants ou de membres du gouvernement qui ne cessent de répéter ça, alors que c'est tout à fait faux. Quand on fait grève, on n'est pas payé. Il arrive par contre des fois dans ce qu'on appelle des fins de conflit de signer un protocole d'accord dans lequel, effectivement, les grévistes obtiennent le paiement d'une partie de leur journée. Mais ce n'est pas du tout ni une loi, ni... C'est ni automatique, ni récurrent. Exactement. Ça peut arriver d'obtenir ça, mais après coup, à postériori. Après coup, et il faut quand même le dire que ce n'est pas systématique puisque ce n'est pas une loi qui le permet. Donc cette caisse de grève pour laquelle on a aujourd'hui plus de 110 000 euros va permettre, à partir de la semaine prochaine, d'aller rencontrer, on veut soutenir, j'allais dire l'élargissement du mouvement. J'ai vu les docks et... Voilà. Il y a les dockers, il y a effectivement les raffineries, il y a des cheminots aussi. Et aussi, on veut aller dans des endroits où on va peu et où les médias parlent peu, malheureusement. Mais des grèves reconductibles aussi dans des petites boîtes du privé où on veut montrer que le mouvement social, ce n'est pas uniquement les gros secteurs ou les grands secteurs, mais c'est aussi tout un tas de salariés qui se rendent dans l'action dans des entreprises beaucoup plus, j'allais dire, modestes, qui ne sont pas très voyantes. Des PME quoi ! Voilà, des PME qui ne sont pas très voyantes médiatiquement, mais qui sont dans l'action. C'est important de montrer ça. Mais alors quel exemple de... Parce qu'effectivement, les gens peuvent avoir du mal à comprendre pourquoi faire grève dans une PME pour avoir un sens dans le blocage général ? C'est tout le sens du blocage général. C'est que tout le monde est concerné par cette bataille qu'on est en train de mener ensemble, mouvement social avec ses différentes composantes. Parce que justement, c'est ça la particularité de la loi travail, c'est qu'on travaille dans une TPE jusqu'à la multinationale. Il y a les mêmes conséquences. Et ça, c'est un fait important pour nous en tant que syndicalistes de démontrer en quoi les grandes entreprises sont aussi concernées que, j'allais dire, le simple salarié dans sa petite entreprise. Alors, on sait que c'est difficile parce que tout le monde ne peut pas faire grève. Mais l'objet aussi de cette caisse, c'est de dire à un moment donné, on voit qu'il y a énormément de Français qui soutiennent le mouvement. Les trois quarts d'entre eux sont contre cette loi travail. Donc, nous, ce qu'on leur propose, c'est de dire, écoutez, donnez quelques euros jusqu'à ce que vous pouvez et ça permettra de contribuer à votre niveau à ce mouvement social. D'ailleurs, il y a des patrons aussi de PME. Moi, j'ai vu une super vidéo aujourd'hui d'un mec, une interview sur un blog Mediapart d'un patron de PME qui disait qu'il était contre la loi travail. Et qu'il était contre la loi travail simplement parce que l'argumentaire était souvent de protéger les PME alors que ça protège principalement les grandes entreprises. Bien sûr. Et que surtout, la bêtise de l'histoire, c'est que ça le met en danger, lui, au niveau concurrentiel. C'est-à-dire que si une autre boîte qui est un de ses concurrents décide de faire des semaines de 70 heures, etc., il va être obligé de s'aligner là-dessus ou de perdre des clients parce qu'il ne pourra plus les concurrencer. Donc, c'est quand même un nivellement par le bas. Et il disait également, ce que je trouve assez honorable de sa part, que les salariés n'ont pas à payer les conséquences des risques pris par les patrons. C'est-à-dire dans les stratégies commerciales, un patron prend un risque. S'il gagne, c'est pour lui. Et donc, s'il perd, ça doit être pour lui aussi. Mais c'est tout le débat qu'on peut avoir autour de la mondialisation et de la concurrence entre les peuples et les salariés. Si vous prenez comme référence des pays, effectivement, où il n'y a pas le même niveau de protection sociale ou les mêmes droits, forcément que la logique dans laquelle on est depuis maintenant une dizaine d'années sur la mondialisation d'aller toujours là où c'est moins cher va forcément à l'encontre des droits des salariés. Et ce patron de PME a tout à fait raison sur un aspect, c'est que la loi travail, c'est en fait la mondialisation dans la France. C'est-à-dire que d'une entreprise qui peut être sur une rue et l'autre qui peut être en face, il va y avoir un nivellement par le bas. Parce qu'il suffit qu'il y en ait une qui commence à remettre en cause un socle commun de droit pour que forcément les autres s'y alignent. Ou alors qu'elle le compense par la suppression d'autre chose. Et c'est pour ça que je pense que les Français ont compris que cette mobilisation, elle était vitale justement pour leurs droits et pour l'avenir des relations sociales en entreprise. Et surtout, ce n'est pas que la France du tout parce que tu vois ce qui se passe en Belgique. Il y a, je ne sais pas, des dizaines de milliers de manifestants qui sont contre la loi travail belge. Finalement, on se rend compte que cette problématique, bon, elle est effectivement française parce qu'on n'est pas du tout protégé par un gouvernement qui préfère répondre à un cahier des charges ou à une feuille de route de Bruxelles plutôt que de protéger sa population, enfin la population qu'il a mis au pouvoir en tout cas et qu'il a élue. Mais effectivement, le problème, c'est que l'Europe n'a pas été du tout réfléchie dans ces directions-là et qu'ils ont mis en route un bateau et ils ont oublié de lire le... Enfin, ils se sont dit qu'on fera le mode d'emploi plus tard, quoi. Oui, parce qu'en fait, c'est même une recommandation européenne qui demande d'aller même encore plus loin que ce que la loi travail aujourd'hui permettrait, ce qu'on ne souhaite pas qu'elle passe. Mais donc c'est pour ça qu'on est vraiment dans des politiques européennes de déréglementation à l'encontre justement des salariés, des travailleurs sur lesquels ils vont être les premiers concernés par ces déréglementations. Donc je pense que si on veut précariser, on a déjà beaucoup précarisé à tort la jeunesse aujourd'hui en entrant dans l'emploi. Ce qui est en jeu avec la loi travail, c'est que demain, c'est tout le salariat qui va être précarisé. Donc c'est pour ça que si ce combat peut être salvateur pour démontrer qu'on peut faire retirer cette loi et en gagner de nouveau, on pense que c'est en tout cas un acte important. C'est pour ça qu'il ne faut pas lâcher. On est dans un moment de tension, on est dans un rapport de force et qui convient en tout cas de ne pas, j'allais dire, rentrer dans le jeu de la communication gouvernementale qui vise à essayer de dramatiser le moment en s'excluant totalement d'ailleurs de sa responsabilité. C'est quand même ça qui est formidable. Oui, d'ailleurs, on voit pas mal de gens qui disent que les vrais casseurs finalement sont des personnes qui sont au gouvernement et les intellectuels qui s'insurgent. Aujourd'hui, il y a un appel de 100 intellectuels. On parle du directeur de recherche du CNRS, historien, sociologue, etc. qui disent que le gouvernement manipule un peu la violence, l'agrossit pour faire des titres de JT, pour décrédibiliser le mouvement social de grève et des mouvements comme Nuit Debout et aussi pour faire peur à ceux qui voudraient les rejoindre pour éviter de les... De toute façon, il faut se dire que la violence a toujours été un dénominateur commun dans les mouvements sociaux en termes d'arguments politiques. C'était très drôle. Aujourd'hui, il y avait pour une fois, BFM TV a fait un reportage sur les argumentaires développés dans les différents mouvements sociaux. Et c'est marrant comme on retrouve la constance de la violence de ces grévistes ne représentent rien ou pas grand-chose. Le champ lexical. Exactement. Et donc, on est dans un champ... La prise d'otage aussi. Voilà, la prise d'otage et tout cet argumentaire. Donc, il ne faut pas que les gens s'en inquiètent. C'est quelque chose qui est connu et la meilleure réponse qu'on peut porter à ça, c'est le soutien qu'ils nous apportent et surtout les démonstrations dans la rue, en plus des actions coup de poing ou initiatives symboliques qui permettent de montrer que dans tous les secteurs, ce n'est pas qu'un résidu comme eux le présentent d'archaïque et de révolté ou de gauchis, enfin bref, on entend tous les qualificatifs possibles, mais bien un mouvement bien plus large. Et je pense que le meilleur témoin, contrairement aux autres réseaux, aux autres mouvements sociaux jusqu'à maintenant, c'est que cette fois-ci, on a un mouvement aussi comme Nuit Debout, qui n'existait pas avant, et qui amène aussi une certaine réflexion en plus, j'allais dire, du mouvement social traditionnel. C'est-à-dire qu'on n'est pas que contre, on essaie de préparer la suite, c'est-à-dire on se dit que ça ne fonctionne plus, mais réfléchissons à ce qu'on pourrait trouver comme alternative. Et en plus, ça, on ne l'avait pas dans les autres mouvements sociaux, c'est la première fois qu'on l'a, et c'est pour ça que ce mouvement aussi est d'une qualité, j'allais dire, entre guillemets, idéologique ou intellectuelle, plus intéressante par rapport au simple fait de s'opposer au retrait de la loi travail. La politique d'ailleurs, parce que finalement, c'est de la politique, mais c'est de la politique telle qu'elle devrait toujours être, c'est-à-dire la politique, c'est la vie des gens dans la cité, donc c'est ta vie, la mienne, celle des gens qui sont autour de nous. La politique, ce n'est pas une poignée de bureaucrates qui prennent des décisions dans des assemblées feutrées. Il faudrait que ce ne soit plus ça. Il faudrait que ce ne soit plus ça. Mais c'est vrai qu'on dit que les gens sont, ça fait des mois, des années qu'on dit que les gens ne s'intéressent plus à la politique parce qu'ils ne votent plus, moins ou votent blancs. Moi, je trouve que les gens n'ont jamais été aussi intéressés par la politique parce qu'ils en parlent sans cesse. Ils ont certes besoin de s'éduquer parfois, de s'interroger, mais en tout cas, tout le monde se sent concerné. Tout le monde a envie de participer. Le vrai débat avec justement ces gens qui pensent ne pas ou qui en font de la politique, mais sans le savoir, c'est qu'il y a une forme de résignation à la possibilité de changer justement cette société. Et c'est là qu'intervient la perspective politique, pour le coup, quelle qu'elle soit. On ne parle pas de parti, là, on parle de philosophie politique. C'est comment leur donner confiance, comme d'ailleurs dans le mouvement qu'on est en train de mener, comment leur donner confiance en eux pour dire il y a d'autres choix qui sont possibles et essayons de les construire ensemble. C'est tout l'enjeu du mouvement qu'on est en train de vivre, notamment avec les différents rassemblements et ce que fait Nuit Debout aussi. Le changement de paradigme qu'on essaie d'amorcer. Et du coup, il y a d'autres choses qui se sont passées ces derniers temps. Tu m'as parlé d'un truc hier par SMS que je trouvais assez étrange. Oui, on a eu l'agréable surprise, entre guillemets, d'être convoqué ce matin par la police. Concernant les affiches, je rappelle pour ceux qui nous regardent qu'on est les éditeurs des affiches qu'on avait faites sur les brutalités policières et sur la répression du mouvement social. Deux affiches dont on a beaucoup parlé ou dont on a beaucoup caricaturé le message aussi. Mais bon, et donc, on est convoqué lundi à 15h dans les locaux. C'est une annexe, je ne sais pas pourquoi, de la brigade financière, m'a-t-on dit. C'est la police judiciaire qui fait ça ? Oui, c'est la police judiciaire. D'ailleurs, j'ai ramené la provocation. On a masqué volontairement le nom du... On peut faire un plan sur la feuille ? Voilà, c'est les petits messages sympathiques de la police judiciaire pour... Je vais essayer de voir à travers, ça dit, à la demande de, officier de la police judiciaire en fonction à la brigade de la répression, de la délinquance contre les personnes. C'est ça ? C'est ça. Donc en fait, on te demande de te rendre lundi 30 à 15h à un endroit. Et on te parle un petit peu du sujet ou pas ? Alors le sujet, m'a-t-on dit, c'est une plainte qui a été déposée contre notamment la première affiche qu'on avait dité le 16 avril. Donc stop violence policière ? Voilà, stop à la violence policière et qui faisait écho un peu à tout ce que vivaient les manifestants dans les différents rassemblements. et pour lesquels donc la plainte, semble-t-il, aurait été initiée par une association de défense des métiers de la police. Par alliance ? Pas par alliance officiellement pour l'instant. On est en train de se renseigner justement de savoir d'où vient cette association et qui elle est. Et puis on va savoir lundi parce qu'on va évidemment nous aussi poser quelques questions sur l'origine de cette démarche. Tu portes plainte sur quoi ? Ce serait quoi ? Ce serait de la diffamation ? Ça va être la diffamation, même si elle n'a pas les mêmes conséquences qu'évidemment du pénal. Elle est pour nous symbolique parce que dans toute cette affaire des affiches, c'est pour nous ce qu'on défend, une liberté d'expression. Mais en plus c'est une reconnaissance fondamentale du poids que ces affiches ont eu, donc c'est un applaudissement finalement. Je pourrais le dire comme ça, même si pour nous... Moi je serais flatté d'un truc comme ça. Oui, on est flatté en même temps. C'est embêtant, mais ce que je veux dire c'est que ça... C'est absolument aussi grave parce qu'on voit, alors on ne peut pas l'affirmer, mais on voit que toutes les mesures sont prises pour quand même essayer d'intimider tous ceux qui sont acteurs, qui se mobilisent dans le mouvement social. Ça c'est la gravité quand même du sujet, même si la diffamation ne va pas forcément très loin. On ne parle pas de prison ferme, on parle plutôt d'amende ou d'euros symbolique. Ceci étant pour nous, ce n'est pas l'enjeu de la somme ou de l'infraction des faits, parce qu'il n'y en a pas dans l'occurrence. C'est plus sur la portée symbolique que ça a de dire, à un moment donné, en tant que syndicaliste ou en tant que citoyen, on doit être capable de pouvoir s'exprimer. Les syndicats sont protégés de toute manière par la liberté d'expression et la liberté de la presse. Et donc voilà, on va mener cette bataille autour de ça parce que ce n'est pas fini apparemment. Mais tu sais ce qui est terrible, c'est que finalement on utilise des moyens qui sont mis à notre disposition normalement pour nous protéger, pour nous attaquer. Nous, il s'est passé des choses aussi intéressantes par rapport aux gens qui déposaient les demandes d'autorisation au préfet de police pour la place de la République. J'ai vu ça, oui. Il y a eu des modifications comme ça, c'est-à-dire qu'ils se sont dit, ça marchait très bien sur Internet, on pouvait récupérer les arrêtés pour pouvoir les avoir sur soi en cas de contrôle. Et puis d'un seul coup, ils se sont dit non, on va les remettre en main propre. Donc ils allaient sonner à minuit moins dix chez les gens, chez toutes les personnes qui étaient signataires de la demande d'autorisation. Donc on prend des gens, on mobilise des officiers qui sont censés être à la disposition de la protection de la population pour aller emmerder clairement des gens. Et puis je pense qu'en plus, ces policiers-là ne sont pas dupes, ils savent très bien et je pense qu'ils sont fatigués aussi pour certains de cette utilisation d'eux-mêmes et des ordres qu'ils reçoivent. Surtout du rôle qu'on leur fait jouer. Je pense que dans la problématique que nous on a posée, c'est comment le gouvernement ou les politiques utilisent les forces de l'ordre censées nous protéger à d'autres fins que celles-ci. Et on dénonçait quand même aussi, parce qu'il faut quand même qu'on se le dise, certains comportements de fonctionnaires de police excessifs et qui ne rentraient pas forcément dans le cadre d'une répression indiquée par telle ou telle consigne, j'allais dire, de son supérieur, mais qui se retrouvent dans un contexte où il n'y a pas de raison, quand il n'y a pas de violence avérée de scène, en tout cas, de se mettre à plusieurs, à taper sur un manifestant. Oui, il y a de l'habit pour voir clairement. Exactement. Et là, j'invite les téléspectateurs, entre guillemets, à aller voir aussi sur notre fanpage Facebook. On a posté volontairement, parce que c'est scandaleux, ces images d'une femme hier à Toulouse, qui s'est fait, mais littéralement agressée par un CRS, qui était appartement quelqu'un qui portait le flashball par ailleurs, mais qui est de manière honteuse. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de mots pour qualifier la scène. Beaucoup, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Nous, on a eu un témoignage, là, de quelqu'un qui est un militant d'une boue, qui est homosexuel, qui s'est fait humilier de par son homosexualité, qui a eu des menaces de mort, de flics en uniforme avec son matricule. Donc, c'était quand même un peu d'accord. C'est ça que je... Ce qu'il faut qu'on se dise là-dessus, c'est que c'est important que ceux qui en sont victimes témoignent, portent plainte, et que nous, notre rôle, en tant qu'acteurs de ce mouvement social, le fassent savoir et le fassent tourner. Parce que je pense qu'il ne faut pas qu'on s'y habitue à ces scènes-là. Je crois que les gens ne s'y habituent pas. Et d'ailleurs, il y a vous, mais il y a plein d'autres choses. Il y a les regroupements, il y a une adresse e-mail, justement, qui réceptionne beaucoup de preuves. Il faut avoir des photos, il faut avoir des vidéos, il faut avoir un peu de preuves, voire parfois des certificats médicaux de médecin. Mais il y a aussi le dossier commun qui va être présenté devant le défenseur des droits bientôt, je crois. En tout cas, il ne faut pas hésiter à faire des choses. Ne jamais se résigner, c'est important. Non, mais bien sûr. Et surtout, c'est un droit. Et on ne conservera jamais nos droits si on ne cherche pas à les défendre un minimum. On est tout à fait d'accord. On en est bien la preuve. Et il y avait un autre truc dont on devait parler ? Je ne sais plus ce que c'était. On avait parlé surtout de la suite des événements. Puisque donc, en termes de mobilisation, vous avez vu qu'il y a eu une nouvelle journée. Vous en avez parlé, j'imagine, avec 300 000 manifestants en France. Et maintenant, la grande étape va être le 14 juin, une manifestation nationale à Paris, pour laquelle les syndicats qui sont mobilisés vont appeler à venir. C'est assez rare, il faut quand même le dire. On peut venir les gens de province à Paris ? Exactement. La CGT avec FO et les autres syndicats ont décidé de prendre cette initiative, qui sera le lendemain du jour où les textes vont arriver au Sénat. Avec cette difficulté qu'on connaît, que le Sénat est aujourd'hui une majorité de droite, qui dit et affirme qu'elle veut revenir à la version 1 du texte. Donc, on appelle aussi les gens, par des moyens de locomotion, qu'ils peuvent trouver, soit en contactant les organisations syndicales, soit en étant ensemble à plusieurs, à venir à Paris, pour réussir ce rendez-vous. Parce que je pense que c'est quelque chose qui va être très très gros. Pour la petite histoire, j'étais ce matin à Bobigny, puisqu'on a été soutenir les camarades d'Air France, qui passaient au tribunal. On sait que c'était reporté. Voilà, c'était reporté. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu quand même toute une journée d'initiative, de prise de parole. Et il y avait notamment Mickaël Ouamin, de Goodyear, et qui disait combien il espérait justement cette mobilisation. Parce que lui aussi, avec ses camarades, ou dans d'autres entreprises, vivent, j'allais dire, cette répression et espèrent ce mouvement social, tous ensemble, à un moment donné, à un point en France. Et je pense que c'est un moment auquel il faut qu'un certain nombre, même si c'est en semaine, de gens prennent à leur disposition pour essayer d'y venir. Ah, c'est en semaine ? C'est un 14 juin, ça doit être de mémoire un mardi. Donc ça va forcément se passer par des grèves et des manifestations. Mais moi, je le dis ouvertement, prenez des genres de congés pour ceux qui ne peuvent pas se déclare en grève. Bloquez vos RTT. Bloquez vos RTT. Mettez-vous en maladie s'il faut. Mais ce qui compte, c'est le nombre et de montrer la masse aussi, en plus de tout le reste. Parce que le gouvernement essaie de jouer sur une certaine forme de démobilisation. Nous, on ne le considère pas comme ça parce qu'on voit plutôt une diversification des mouvements et des mobilisations qui restent comme à un très haut niveau. Et puis qui deviennent très importantes en province aussi parce que Toulouse, c'est extraordinaire ce qu'ils ont fait. Toulouse et le Havre sont quand même des références en termes de mouvements sociaux actuellement. Dans les mobilisations, c'est quand même assez... C'est plus souffrant. C'est même heureux de voir ce genre de mobilisation aussi importante. En tout cas, en tant que syndicaliste, c'est vrai que là pour le couple, on va arrêter le nombrilisme parisien. Mais c'est vrai qu'il faut aussi donner et rendre à César ce qu'appartient à César sur la... Rendre à Toulouse qui est à Toulouse. Voilà, en termes de pointe de mobilisation, ça c'est sûr. Donc voilà, c'est important aussi de le dire. Et puis continuer les actions coup de poing ou symboliques parce qu'elles donnent du sens. Voilà, même si on n'est pas nombreux à faire des fois ce qu'on a fait. Mais je suis attentivement à ce que je fais par obtenu debout. Mais les expériences, notamment devant l'Assemblée nationale, même en action rapide, d'aller déployer une banderole, ça paraît aujourd'hui pas grand chose. On a fait une assemblée générale, assise devant l'Assemblée nationale. Oui, et je trouve que tout ça, ça donne du sens et un combat qui est légitime et qui permet justement de montrer qu'autre chose est possible. Et une question qui fâche alors, la CFDT qui annonce défendre la loi travail, comment ça se passe ? Comment ça se fait ? Qu'est-ce qui se passe dans leur tête ? On va dire que ce qui est étonnant, et là sans caricaturer, j'allais dire, les oppositions qu'il peut y avoir. Ce qui est ahurissant, en fait, dans cette situation, c'est qu'on considère normalement qu'un syndicat s'est fait pour défendre les salariés. Et qu'au départ, la CFDT était contre la loi travail. Elle l'a dit clairement. Bon, même si elle n'était pas du tout sur la même position que la CGT, elle a émis quand même des critiques. Et ce qu'on ne comprend pas, c'est qu'aujourd'hui, on a un syndicat CFDT qui est quand même le deuxième syndicat en France. Ce n'est pas rien. Il est important et il faut le reconnaître pour ce qu'il est. En fait, ce devient advenir, j'allais dire, le chargé de com' du gouvernement. C'est-à-dire qu'on n'est même pas dans une réserve syndicale qui est de dire, moi, j'étais contre cette loi. J'ai obtenu quelques avancées, mais je reste quand même globalement contre cette loi. Parce que sur le fond, j'allais dire, certes, Laurent Berger a eu quelques concessions et qui étaient liées, à mon avis, aussi à la mobilisation importante qui avait déjà eu lieu. Mais là, on se retrouve dans une situation complètement inverse. C'est presque, quand j'ai écouté Laurent Berger, je me suis demandé si ce n'était pas lui le ministre du Travail aujourd'hui du gouvernement. Parce que moi, je n'ai jamais vu un syndicaliste dire non seulement je suis pour cette loi, mais même si c'est par le biais du 49-3. C'est ça l'inquiétude aussi des gens, excuse-moi, je te coupe. Mais on sait que c'est arrivé, on sait que les syndicalistes, certains, ont été manipulés, pour ne pas dire achetés, pour ne pas dire récupérés. Et du coup, c'est arrivé dans plein de choses, c'est arrivé dans le combat des intermittents, c'est arrivé à différents moments de l'histoire. Effectivement, ce n'est pas ça aussi qui fragilise les syndicats, c'est-à-dire ces histoires de corruption qui finalement sont partout. Parce que le chef de rayon est corruptible aujourd'hui. Et puis, on voit très bien que les lobbytomisés, comme on les appelle à Bruxelles, sont les premiers à se faire acheter aussi par des marques. Mais du coup, est-ce que cette généralisation, est-ce qu'on ne manquerait pas d'intégrité un peu ? C'est surtout que, c'est peut-être une partie du problème dans la perception qu'ont les gens. Nous, on le voit beaucoup plus comme, j'allais dire, de rester fidèle au mandat que nous donnent les gens, ou du moins les adhérents, parce qu'on parle en l'occurrence d'organisation, par rapport aux positions et les valeurs qu'ils défendent. Je crois que c'est surtout ça qui est inacceptable et qui rend d'autant plus dure la trahison. C'est qu'on part dans un mouvement où on est ensemble, même si c'est timide pour certains, mais qui, en cours de route, change d'avis ou change de position. Et c'est ça. Et d'ailleurs, ça rejoint quand même une des problématiques qu'on a en politique. C'est de dire, il y a des beaux discours, et puis quand vient l'heure de l'affrontement ou des choix, il y a des fois, j'allais dire, des retournements hallucinants. Enfin, je crois que, malheureusement, entre guillemets, le président en est le parfait exemple. Je veux dire, on passe d'un discours du bourget contre la finance, on se retrouve à un discours contre le salariat, avec lequel on va lui obliger à perdre une partie de ses droits. Il a été élu homme de l'État mondial par je ne sais quel comité aujourd'hui. Ah bon, je n'ai pas vu ça. C'est extraordinaire. Non mais voilà, je pense que c'est ça qui vraiment, du coup, décrédibilise complètement, j'allais dire, des fois, l'action syndicale, en plus du fait que ces syndicats, finalement, ne mobilisent pas. C'est-à-dire que, si encore... FO, par exemple, mobilise complètement avec vous. On a vu d'ailleurs un 1er mai, où pour la première fois, on avait la CGT et FO ensemble. Oui, ça ne s'était pas vu depuis, je crois, au moins 30 ans. C'est ça, la convergence des luttes, finalement. Exactement. Et on la revendique de ce point de vue-là. Mais je crois que c'est vraiment aussi, et je pense que les gens le voient dans ce qui se passe en ce moment, ils voient vraiment aussi ceux qui les défendent vraiment, et ceux qui sont aussi là pour une certaine représentation syndicale. C'est ce qu'on appelle chez nous, je vais le dire aux téléspectateurs qui nous regardent, c'est chez nous éviter cet écueil, y compris pour la CGT, de s'institutionnaliser. Ça, c'est pour nous vital que la CGT, ou comme les autres syndicats, doivent quand même rester avant tout des syndicats qui contestent les choix politiques quand ils considèrent que ça ne va pas dans le sens des salariés. Il doit être un contre-pouvoir de l'État et pas un instrument de l'État. Voire même pas un accompagneur, quelqu'un qui accompagne les politiques patronales ou ceux du gouvernement. Et c'est là qu'on touche vraiment à la fonction même du syndicalisme et de ses origines. Et je crois qu'on soit CGT, CFDT, FO, je pense que c'est ces questions-là et ces principes-là qu'il faut aujourd'hui remettre au goût du jour. C'est bien, ça permettrait une réflexion collective aussi, et puis de peut-être redonner des lettres de noblesse à tous. C'est-à-dire de se dire que finalement, les gens ne seront pas amnésiques et ils n'oublieront pas la CFDT sur cette affaire. Voilà, et d'ailleurs quand même, pour réussir cette réflexion et cette transformation, c'est aussi un appel à ceux qui ne le sont pas syndiqués aujourd'hui, à le devenir. Parce que même s'il y a beaucoup de reproches qu'on peut faire dans les syndicats, moi je les invite à venir nous voir et de dire, voilà, au moins prenez votre place, essayez. On leur demande au moins d'essayer et de voir comment eux, ils peuvent aussi changer l'organisation. Parce que l'organisation, elle est aussi à l'image de ses adhérents. Il ne faut pas rester dans l'entre-soi non plus. Et c'est vrai que des regards extérieurs peuvent permettre de faire évoluer un peu les choses et de trouver les nouvelles façons de... Oui, d'ailleurs on a eu un article, juste pour terminer là-dessus, je conseille aux téléspectateurs de regarder, il y a Rue89 qui a fait un article sur comment la CGT s'est mis au web 2.0 dans le cadre du mouvement social et parle de beaucoup d'expériences qu'un faux comme CGT a amené, notamment sur la... on a parlé de la caisse... Vous avez un compte Twitter ? Oui, bien sûr, oui. On va se retweeter, tu vas nous pousser un peu. Mais je vous suis déjà, mais en tout cas, qu'ils aillent le lire, parce qu'il est intéressant aussi sur comment, par exemple, la CGT a très concrètement évolué en quelques mois sur les réseaux sociaux, je parle de la CGT confédérale notamment, ou de nous, et qui montrent que ce n'est pas si archaïque que ça, bien que des fois certains le rétendent. Non, mais il faut, c'est un peu lent, c'est des gros bateaux, donc c'est long à virer, mais ça arrive, mais ça arrive et c'est bien. Écoute, on est content, tu nous tiens au courant de cette convocation ? Oui, tout ça, lundi soir, vous aurez un communiqué sur ce qui va se passer réellement. On l'aira à l'antenne. Et on verra si vraiment c'est confirmé, ce dépôt de plainte tel qu'il a été confirmé, certainement une campagne qu'on va lancer sur la liberté d'expression. D'accord. Donc il y aura de quoi faire avec du savoir-faire de nos affiches, comme maintenant beaucoup le connaissent. Donc voilà, on vous tiendra informés. Donc on suit ça de près, c'était la CGT Infocam et Romain qui reviendra nous voir pour nous tenir au courant. Merci à vous.